J'ai peut-être mis la main sur le vidéoprojecteur gaming le plus performant du marché avec un rapport qualité-prix vraiment explosif. Et je vous en parle aujourd'hui, c'est le BenQ X500i. Salut à tous les diffuses, je suis passionné de home cinéma et aussi un petit peu de gaming. Alors c'est pour ça que je me suis équipé de ce BenQ. C'est un vidéoprojecteur gaming avec des fonctions très intéressantes. Comme il s'agit d'un vidéoprojecteur spécialement étudié et conçu pour le gaming, donc le jeu vidéo, et bien je l'ai utilisé dans ces conditions afin de réaliser ce test. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi décidé de l'utiliser pour regarder des films et voir ce qu'il a dans le ventre à ce niveau-là. Et croyez-moi, il m'a réservé de très très bonnes surprises. Pour commencer, reprenons les fondamentaux. BenQ est un acteur majeur dans le monde de la vidéoprojection depuis des années et des années. Ils sont spécialistes dans le domaine de l'image et là ils nous ont sorti une série X, à savoir une série vraiment dédiée au gaming. Il est tout récent, il vient de sortir en ce début d'année. Et pour l'occasion, la marque BenQ m'a proposé de tester. Je ne fais jamais les choses à moitié, alors je me suis équipé d'une PS5 pour pouvoir justement vraiment l'utiliser dans les meilleures conditions, notamment aussi dans ma salle de cinéma. Mais on verra par la suite que ce vidéoprojecteur peut s'adapter facilement dans un autre environnement, à savoir un salon ou même une gaming room. C'est un laser Ultra HD 4K avec une technologie DLP compatible HDR10, HLG et puis il fait même de la 3D. Il possède toute la connectique nécessaire afin de profiter du 4K avec 60 images par seconde. C'est quand même assez pratique, surtout pour le gaming avec une console nouvelle génération. Vraiment, on prend un pied d'enfer. Mais on reviendra sur la connectique, je vous en parlerai un petit peu plus. Je vais retourner le produit juste après. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, ce vidéoprojecteur X500i de chez BenQ est proposé au tarif de 1590 euros. Son optique propose un zoom manuel de 1,2 fois, ce qui vous permet d'adapter la taille de l'image avec le recul du vidéoprojecteur, sachant qu'il y a un rapport de projection quand même assez restreint sur ce type de modèle. En effet, c'est une référence courte focale. Donc effectivement, il faudra être assez près de l'écran pour pouvoir avoir une image de taille correcte. Ce n'est pas du tout un vidéoprojecteur de fond de salle. Donc vous ne pouvez pas le mettre à 5 ou 6 mètres de l'écran. Sinon, vous allez recouvrir totalement la zone et ce n'est pas du tout son utilisation principale. Il affiche 2200 lumens, ce qui permet vraiment de profiter d'une très belle image avec des beaux contrastes, une très belle luminosité. Surtout dans des utilisations dans un salon ou bien dans une gaming room qui n'est pas totalement dans le noir, comme cette pièce-là. En effet, on peut jouer ou regarder des films à n'importe quel moment de la journée. Alors cette puissance lumineuse, elle est la bienvenue. Et surtout aussi pour les contenus HDR, pour avoir un boost de couleurs sur les passages avec des néons, des lumières. Et vraiment que les couleurs pètent au visage. Et là, clairement, c'est le cas. Son zoom et son focus sont entièrement manuels. C'est normal parce que vu le tarif proposé, on ne va pas intégrer un objectif motorisé. Ça augmenterait vraiment fortement la facture. Il est équipé d'un système son avec haut-parleur intégré de chaque côté de part et d'autre du vidéoprojecteur. Qui lui permet vraiment d'avoir un super son. C'est un système développé par Trevolo qui est intégré dans ce vidéoprojecteur. Et vraiment, c'est très très pratique. Si l'on ne possède pas de home cinéma ou bien de barre de son. Et bien, franchement, c'est toujours mieux que le son de la télé. Vous avez directement les haut-parleurs intégrés dans le vidéoprojecteur. Et ça, vraiment, c'est top. Lors de mon utilisation, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'assorti son de ce BenQ. Parce que ça fait super bien le travail. On a un son très clair, très détaillé avec l'effet stéréo. Pour avoir intégré un tel système son, vraiment, les gars de chez Trevolo, chapeau. Autre fonctionnalité hyper intéressante sur celui-ci, il possède une petite clé qui vient se fixer à l'arrière de l'appareil. Et qui permet, justement, de le rendre compatible avec Android. Afin de profiter de vos séries, de vos applications et même des jeux vidéo qui sont sur la clé, sur Android. Et c'est vraiment super d'avoir prévu l'intégration de cette clé Android TV directement à l'arrière de l'appareil. De pouvoir regarder ses films, séries, même la télé, enfin bref, plein de choses. Ça évite d'avoir une box par-ci, un lecteur par-là, avec plein de télécommandes différentes. Allez, un petit tour d'horizon. Voilà, je vous montre la bête. Donc on a ici les molettes du zoom et du focus qui permettent de régler très facilement le positionnement, le zoom, le focus, etc. On a aussi sur le dessus des boutons qui vous permettent d'accéder au menu, d'éteindre le vidéoprojecteur ou de l'allumer. On a aussi des petites LED qui nous permettent de voir un peu l'état du vidéoprojecteur, s'il y a un souci de température, s'il est en veille, etc. Regardez donc cette belle façade avant. On a la grille d'aération sur la façade avant qui permet d'expulser l'air vers l'avant. Deux côtés, les haut-parleurs ainsi que des grilles d'aération et les ventilateurs. Deux prises HDMI 2.0 qui sont compatibles HDCP 2.2 qui permettent de brancher ses sources comme une console de jeu, un lecteur Blu-ray ou autre. Il y a aussi une sortie DisplayPort en USB-C. Pour la partie son, on a une sortie optique ainsi qu'une sortie audio mini jack 3.5. Un port USB pour brancher par exemple un disque dur externe, une clé USB afin de lire des fichiers comme des musiques, des images, des vidéos. Et vous avez aussi un port RS-232. Quant à la télécommande, elle est de très bonne facture. Elle est rétro-éclairée en plus, donc c'est très pratique. Vous avez différents boutons qui vous permettent d'accéder aux paramétrages du vidéoprojecteur directement dans les menus pour faire vos différents réglages, pour aller d'un mode cinéma ou alors d'un mode jeu vidéo à un autre. De plus, si vous utilisez la télécommande pour gérer justement le Android TV, et bien là c'est très pratique. Vous avez l'augmentation ou la réduction du son, avancer, reculer, play, pause, enfin bref. Comme une télécommande, on va dire, classique d'un média player. Parlons un peu maintenant de ces performances gaming. J'ai joué à la PlayStation 5 sur ce vidéoprojecteur, et je dois dire que vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Les images sont folles, la définition elle est impressionnante. Le 4K, le HDR pour les jeux compatibles, bien entendu. J'ai joué à différents types de jeux comme Deflo, Elden Ring, F1 2023, même FIFA. Enfin bref, plein de jeux tous différents. Et ce qui m'a interpellé sur l'image, c'est la vivacité des couleurs, la pêche lumineuse, et aussi les noirs qui sont très très bons sur cette technologie DLP. Je n'ai absolument rien à redire sur la qualité d'image du vidéoprojecteur dans les phases gaming. Ça transforme littéralement une expérience jeu vidéo, de jouer à Call of Duty, sur un grand écran en face de vous, avec des super belles couleurs, une fluidité vraiment excellente. On est sur une fréquence de 60 images par seconde, donc selon les jeux, bien entendu, il y a des jeux qui sont plus optimisés que d'autres. Un point qu'il faut vraiment souligner, c'est le temps de latence. Le Input lag est vraiment très très faible sur ce vidéoprojecteur. C'est clairement un point qu'il ne faut absolument pas négliger lorsqu'on décide de faire un projecteur spécial gaming. Il est annoncé à 16 millisecondes de retard sur les flux 4K, 60 fps. Et si vous jouez avec une définition Full HD, vous pouvez descendre jusqu'à 4 millisecondes, avec une fréquence jusqu'à 240 images par seconde. Autant dire qu'avec ces chiffres-là, c'est hyper fluide, et vous n'avez pas du tout la sensation d'avoir un lag entre le moment où vous appuyez sur la touche et le moment où, à l'écran, s'affiche l'image, s'affiche l'action. Donc c'est parfaitement adapté pour n'importe quel type de jeu, notamment aussi des jeux de tir, où il faut être assez rapide, Fortnite, Call of Duty, afin de pouvoir faire du jeu compétitif, et pourquoi pas, eh bien, mettre les pieds dans le monde du e-sport. De plus, il y a quelques paramètres très sympas dans les menus, qui vous permettent d'améliorer, de rendre plus lisible l'image. Par exemple, si vous avez un jeu très très sombre, il y a la fonction Détail-Ajustement, qui vous permet de déboucher les noirs, et d'avoir plus de détails vraiment dans les scènes sombres. Je l'ai notamment utilisé lorsque je faisais des donjons et des grottes dans Elden Ring. Ça m'a bien souvent sauvé la vie, parce que je ne voyais pas les ennemis dans le noir, alors qu'avec cette fonction, vraiment, je les voyais. Autre fonction assez sympathique, c'est le mode gaming, qui vous permet, lorsque c'est branché à une console de jeu vidéo, le vidéoprojecteur trouve exactement les bons paramètres, justement, pour profiter au maximum de votre console nouvelle génération, ou peu importe la console que vous mettez dessus. Il va régler avec les bons paramètres, et pour afficher une image vraiment très très sympa. Vous avez aussi la possibilité, via un logiciel, une application disponible sur Windows. Vous pouvez importer des presets de réglages par rapport à vos jeux vidéo favoris, notamment si vous jouez, par exemple, à un RPG, il n'y aurait pas les mêmes réglages au niveau son et au niveau image que, par exemple, un FPS ou alors un jeu de sport, etc. Mais pour intégrer ces presets de réglages, il faudra forcément le brancher, le raccorder à un ordinateur, et après, gérer directement avec l'application. Donc, vous pouvez vraiment optimiser au maximum l'expérience gaming de vos différentes sessions de jeux vidéo. Il propose différents modes d'image, à savoir un mode cinéma, un mode 3D, lumineux, un mode gaming, HDR10, enfin bref, selon le format du support détecté, eh bien, il vous laisse la possibilité de choisir différents modes d'image. Tous ces modes d'image peuvent être modifiés avec des réglages un petit peu plus pointilleux sur le contraste, la luminosité, les différentes gestions de couleurs. On peut vraiment pousser la calibration du vidéoprojecteur assez loin pour obtenir des couleurs très réalistes. Donc, pour ma part, sur la partie gaming, c'est du tout bon. J'aime jouer aux jeux vidéo, mais j'aime bien aussi regarder des films. Alors, j'ai décidé aussi de le tester sur ce tableau. Quelle fut pas ma surprise lorsque j'ai lancé le premier film en Blu-ray 4K, mais l'image de ce vidéoprojecteur est quand même assez impressionnante, sachant que c'est un modèle gaming. Et là, sur la partie cinéma, eh bien, je suis très étonné. En effet, l'image délivrée est somptueuse, vraiment, pour le tarif, je le rappelle, qui est de 1590 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Eh bien, c'est un très très bon résultat. Parce qu'en sortie de carton, avec les réglages d'usine, l'image est très très belle. Luminosité, contraste, les noirs, qui sont vraiment très très bons pour un modèle DLP, surtout de cette gamme-là. Il a une très bonne dynamique, avec de belles images, un beau piqué. Et c'est pas le plus précis, le plus incisif des vidéoprojecteurs que j'ai eu l'occasion de voir. Mais pour sa gamme, il se débrouille très très bien. Comme je disais avant, les noirs sont profonds, détaillés, on a beaucoup de relief. Et ça, c'est, je pense, aussi dû à la technologie DLP qui apporte cette sensation de profondeur, une belle profondeur de champ, des couleurs dans l'ensemble assez réalistes. Même si j'ai dû modifier un tout petit peu les réglages pour abaisser, pour moi, un niveau de bleu trop accentué, je trouve. C'était assez froid comme rendu sur les blancs et sur les bleus. Il est compatible HDR10, donc il reçoit les signaux HDR10, HLG aussi. Mais il n'a pas de fonction qui s'adapte en temps réel au HDR, au pic de luminosité. Donc vous avez un mode prédéfini, vous avez une graduation du HDR, du rendu HDR, que vous pouvez, bien entendu, régler pour plus ou moins de luminosité. Alors attention à ne pas le pousser trop trop haut, parce que sinon, vous allez avoir des dérives en termes de colorimétrie. Ce n'est pas non plus le but recherché. J'ai donc regardé différents films, plusieurs passages de démo techniques en termes d'images, que ce soit du John Wick 4, Avatar, La Voie de l'eau ou encore Gran Turismo. Et je peux vous dire que je me suis régalé. Il est rempli de qualité, mais il a quelques ombres au tableau. La première, c'est sa focale qui est pour moi un petit peu trop courte pour une utilisation dans une salle de cinéma ou même pour une utilisation vraiment home cinéma dans une grande pièce. Effectivement, il faut qu'il soit assez près de l'écran. C'est un point de vue entièrement personnel et subjectif. Je pense qu'une focale courte peut vraiment faire plaisir à beaucoup d'entre vous justement pour la simplicité de poser sur une table basse devant son écran ou devant son mur parce qu'on peut projeter aussi sur un mur. Il n'y a pas besoin de forcément d'écran. Mais pour avoir une belle image et pour profiter de la meilleure image, des meilleurs contrastes, etc., je vous conseille l'utilisation d'un écran. L'écran de vidéoprojection est quand même très important. Sa deuxième faiblesse qui n'en est pas forcément une, mais je dois quand même le notifier, il n'a pas de fonction d'interpolation d'image. Personnellement, ça me pose problème parce que j'aime bien ce rendu-là, ce rendu hyper fluide. Là, on est sur un rendu comme au cinéma, un rendu 24 images par seconde, notamment sur les films. Je comprends le fait qu'il n'ait pas mis d'interpolation d'image dans ce vidéoprojecteur parce qu'il est spécifique pour le gaming. Parce que dès lors qu'il y a un traitement d'image, une interpolation, eh bien, ça provoque un délai dans l'image. Donc pour les gaming, ce n'est pas du tout envisageable, mais tout de même, j'aurais bien voulu qu'ils en mettent un dessus. Comme ça, on aurait pu le désactiver si on joue et puis l'activer si on regarde un film. Il est aussi un petit peu brouillant. Une fois qu'on a les haut-parleurs, une fois qu'on a le son, il n'y a pas de problème, on n'entend plus le vidéoprojecteur. Mais lors de séances de cinéma assez calmes, à des volumes très très bas, eh bien, ça peut effectivement déranger. Mais là, je chipote, on ne va pas non plus se boucher les oreilles parce qu'on a allumé le vidéoprojecteur. Bon, eh bien, voilà, vidéoprojecteur BenQ X500i. On est en présence d'un modèle spécifique gaming, mais qui est aussi très à l'aise pour le cinéma. Très bonne puissance lumineuse, gestion des flux 4K, HDR, même du 3D. La connectique très complète avec les HDMI 2.0 qui sont compatibles IARC, donc ce qui vous permet d'avoir un retour audio compatible Dolby Atmos, mais aussi d'afficher la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Des fonctions gaming très intéressantes, différents modes d'image, quoi de mieux pour profiter des consoles nouvelle génération. Une image précise avec une très bonne luminosité, un bon piqué et surtout des noirs absolument divins pour une technologie DLP. Le menu propose un affichage basique ou bien on peut rentrer un peu plus dans les détails pour être plus spécifique afin de retoucher certaines choses, la colorimétrie, des niveaux de détail, etc. Le système son très volo avec les haut-parleurs de chaque côté du vidéoprojecteur est vraiment très très bon avec une puissance largement suffisante. La petite clé Android TV qui est inclue derrière, très pratique et très facile à utiliser avec la télécommande du vidéoprojecteur et ça nous donne accès à Android TV pour pouvoir regarder tout ce qu'on veut. tu as proposé Netflix, Amazon Prime. Je regrette l'absence d'aide à la fluidité. Le bruit de fonctionnement un petit peu trop élevé. Je vous conseille d'utiliser le mode éco qui est plus silencieux. Sa focale un petit peu courte pour une utilisation dans une salle dédiée ou un grand salon avec énormément de place derrière. Ce modèle a sa place dans une gaming room ou alors dans un salon de taille modeste. Sa luminosité est très bonne avec une bonne pêche lumineuse justement pour être utilisé en pleine journée. Alors forcément l'image est moins jolie que si vous jouez avec les volets fermés mais il peut tout à fait être utilisé en pleine journée. Tout cela m'amène à la conclusion suivante. Si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez aussi les films, séries, etc. et que vous souhaitez en profiter dans les meilleures conditions avec un tarif très contenu, on est, je le rappelle, à 1590 euros. Là, franchement, allez-y, foncez. Moi, je vous le conseille vraiment ce vidéoprojecteur. J'étais surpris quand je l'ai reçu. Je ne m'attendais absolument pas à un tel résultat. Il dépasse vraiment mes espérances en termes de qualité. Je tiens à remercier le constructeur BenQ qui m'a permis de faire cette petite présentation sur ce vidéoprojecteur gaming. Bon, j'imagine que vous avez l'habitude sur YouTube. Comment ça se passe ? Eh bien, si vous aimez mon contenu, mon univers, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est très important pour la chaîne et pour moi. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est magique. Franchement, tout le soutien que vous m'apportez, c'est génial. Mon petit chou, tu plaisantes ? Et un petit commentaire sur ce modèle. Si vous aussi, vous êtes intéressé par l'utilisation d'un vidéoprojecteur pour faire vos sessions gaming, eh bien, faites-le-moi savoir en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, buissomme. Je vais faire une petite partie de play, là. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada